et où la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien ah moi je vais super bien je vais vraiment superbement bien et j'aimerais que tous mes abonnés se portent aussi bien comme moi voilà aujourd'hui on va parler d'idji arafat voilà on va parler de ces nouveaux danseurs et en premier lieu de parler aussi de du 29 décembre parce que tout ça c'est en relation voilà si dji arafat a décidé de changer ses danseurs on a décidé de renouveler ses danseurs c'est pour la suite de sa carrière et surtout pour ce 29 décembre 2018 mais avant j'aimerais bien vous faire rire ce matin et je parie qu'aujourd'hui là vous allez vous tordre de rire voilà mon ami là il a exagéré je vous et comme lui connaît son travail je vous laisse avec lui écoutez ce qu'il a vous dit voilà je vais vous raconter quelque chose que j'ai vu c'était devant moi on était entre amis vous savez le jeu qu'on joue ensemble là là deux fois sur le milieu là voilà tu joues quand tu es au milieu si tu touches la balle tu prends la balle l'autre bien au milieu d'accord donc on jouait parmi nous il y avait un sous-milieu le sous-milieu on a commencé le jeu c'est lui on a mis au milieu il est là il est au milieu on joue il fonce il n'a pas touché la balle il est en désert du temps il est fatigué ouais on sait pas comment il s'arrangé il y a un ami qui voulait faire la passe il s'arrangé il a frôlé un peu seulement la balle il a touché mon ami dit non tu n'as pas touché tu n'as pas touché il dit moi mon ami dit non tu n'as pas touché il dit moi mon ami dit non tu n'as pas touché il dit non touché donc famille c'est le week-end et oui c'est vendredi donc souriez franchement quand j'écoute la blague je ris trop en fait la partie où j'ai laissé là c'est pour vous montrer combien de fois la black bad fait mourir des rires quoi je pouvais pas je pouvais pas je pouvais pas voilà donc avant de réagir rapidement sur le talent et le potentiel des nouveaux d'anciens étudiants en fait je vous laisse quelques minutes voire même ces nouveaux talents voilà parce que franchement il ya beaucoup de nouveaux talents moi j'ai suivi ces deux direct franchement c'est du balèze c'est vraiment vraiment du balèze et avec des chorégraphies c'est que ça a tué le 9 décembre là vraiment ça sera trop chic trop trop chic et regardez j'ai déjà reparti cette danse maintenant c'est qu'il ya gardé dans le casque à ça hein c'est qu'ils vont monter après une chorégraphie là on va vous mettre le mot soupe pendant que c'est l'un casque à ce qu'on voit qui est synchro qu'il est basse et c'est bien beau casque à celui même pas et moi il voit des trucs qui n'est pas convité c'est pour ça je vous fais des fustes à l'air que vous fassiez des fustes à une rivière des fustes à après maintenant moi déjà vu ce qu'on est à chorégraphie mais bon repasser c'est ceux qui ont été sélectionnés voilà vous allez vous faire une chorégraphie après des pensions qui sont à voilà on va vous mettre non c'est la guerre allez 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 d'accord on va 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 on 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Quand je parle de son staff, je parle de ses danseurs et consorts, franchement, on doit s'y mettre aussi. Donc n'oubliez pas l'opération Zéro Fan à la maison. N'oubliez pas l'opération Zéro Fan à la maison, s'il vous plaît. Et le mec ne va pas se casser la tête, aller faire un recrutement pour recruter de nouveaux danseurs. C'est un noyau neuf ! Et puis nous, on va rester à la maison soi-disant, on n'a pas eu de l'argent pour aller payer le ticket. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc moi, vous regardez, autant nos artistes font des efforts pour nous faire plaisir. On a cassé des cas cassés. Même si le ticket a 15 000, même si le ticket a 10 000, on n'a pas d'excuses. On doit remplir l'ivoire golf club. Maintenant, concernant les danseurs, les nouveaux danseurs de Jidja Rafat, moi je vais être franc. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. C'est-à-dire que les petits, ils sont naturellement forts. Mais regardez bien les danseurs de son ami de Bordeaux, les Koufars. C'est des jeunes qui ont apprécié l'état. Ce sont des chorégraphes, eux tous. Voilà, ils sont superment professionnels. Et puis franchement, ils dansent vraiment, vraiment synchro. Les gens pensent que c'est depuis Agazagaza qu'ils dansent. Non. Les petits dansent depuis Pikmé. Voilà. Depuis Pikmé, ils sont avec des Bordeaux. Donc, ce n'est pas maintenant. Les gens, les Jidja Rafat, comment j'ai suivi les deux directs ? Comme je vous ai déjà vu, j'ai beaucoup de potentiel. Mais à la base, c'est encore brouillon. C'est encore brouillon. Donc, quand je dis brouillon, c'est-à-dire, c'est le gars qu'il faut faire encadrer. Ça dit, Jidja Rafat, c'est vrai que tu les as recrutés et tout ça. Mais, il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaît la danse. Pas forcément quelqu'un qui connaît Rukas Kass, non. Quelqu'un qui connaît la danse. Un super koyégraphe. Pour vraiment entretenir ce talent-là, ce gros talent que tu viens de recruter, il faut qu'il y ait quelqu'un pour les encadrer. Il faut qu'il y ait des répétitions. Beaucoup, beaucoup de répétitions. Il ne faut pas qu'on fasse un truc du genre. Comme c'est dit, Jidja Rafat, derrière lui, on n'a pas besoin de forcer. Non, il faut que ce soit du professionnalisme. Parce que moi, jusque-là, à part l'épisode bébé sans os et ordinateur, je n'ai pas vu vraiment de professionnalisme au niveau de tes danseurs derrière toi. Or, quand tu regardes les danseurs de saffarel, c'est les gars qui font de la chorégraphie. Quand tu vois les danseurs de Bordeaux, c'est les gars qui innovent. C'est ça qu'ils cherchent toujours à travailler pour faire plaisir à leurs artistes et à faire plaisir aux fans de leurs artistes. C'est ce qui doit arriver maintenant. Sinon, au niveau talent, les petits sont prêts. Voilà. De toute façon, ils sont sur le sol, là. Moi-même, ils ne m'ont fait ça. Donc, je ne peux même pas me permettre de dire qu'ils ne valent rien. Mais non, les petits sont super forts. Ils sont super, super talentueux. Mais il y a une autre chose aussi. Ne laisse pas ton ancienne équipe. Ne laisse surtout pas ton ancienne équipe. Il faut discuter avec eux. C'est-à-dire, il faut leur parler. Demande-les de se familiariser avec ce nouveau groupe qui arrive. Il ne faut pas qu'il y ait de palabres. On dit, les vieilles mamies font de très bonnes sources dans ton ancienne équipe, là. Qui a toujours sa place. Qui a créé ton ras-le-bol. Ils ont entendu. Nous-mêmes aussi, on a entendu. Mais, il faut que ce soit des arrangements internes. C'est-à-dire, tu discutes avec eux. Tu les demandes vraiment de t'épater. Voilà. Parce qu'eux, ils sont fiers de danser avec toi. Ils sont très fiers de danser auprès de toi. Maintenant, c'est à toi aussi d'être un peu souple, un peu compréhensif. Discuter avec eux. Ne pas forcément toujours les fustiger. Voilà. Parce que, franchement, un danser comme Rufus, c'est un super danser. C'est vrai qu'il est super fort en acrobate. Mais, il est fort même. Il est fort. Mais, tu vois, quand tu danses derrière Didier Arafat, tu as un certain nerf. Tu n'as plus envie de bosser. Voilà. Dieu merci, tu les as rappelés à l'autre. Mais, il faut être un peu plus souple que ça encore. Voilà. Et puis, il faut mettre un chorégraphe. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait école de danse. Quelqu'un qui a fait école de danse, là. Il faut les mettre. Il faut les mettre derrière eux. Il va les encadrer. Au niveau de la synchronisation, au niveau de l'occupation scénique, au niveau de la coordination des pailles, tout ça. Voilà. Moi, franchement, je suis très content de toi. Je suis très fier de toi. Je suis très fier de ces nouveaux recrues-là. Et puis, vivement le 29 décembre 2018. Vivement le 29 décembre 2018. Toi, Abidjan, va en parler. En tout cas, au niveau des danser des bordeaux, ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Les chorégraphies sont déjà prêts. Voilà. Donc, c'est à ton niveau, maintenant. Il y a de nouveaux danseurs qui nous faisaient part ce 29 décembre, là. Voilà. Parce que tout le monde entier parle actuellement. Tout le monde entier parle d'un seul concert. C'est le 29 décembre 2018. Voilà. Donc, c'était ma vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. Partagez-la. Et puis, on est ensemble.